Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je réponds au nom de Pasteur Guylain ou Alan. J'ai un message à vous donner. Et ce message vient de la part de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, les Fils iniques de Dieu, le Père. C'était dimanche le 15 à partir de 1h30. Je priais pour préparer notre culte de dimanche. Après avoir prié, le Seigneur lui-même commença à me parler. Il m'a dit de lire dans le livre d'Exode, chapitre 12, versets 12 à 13. Voici ce que la Bible dit sur ce passage. « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte depuis les hommes jusqu'aux animaux et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, Jésus l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de pluie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Je ne savais pas pourquoi le Seigneur m'a dit de lire ce passage. Et après avoir lu ce passage, c'est alors que le Seigneur Jésus commença à me parler sur l'épidémie actuelle qui est connue par le nom du coronavirus. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit concernant cette épidémie. « Il m'a dit que cette maladie a été créée dans le monde du ténèbre juste pour récolter un grand nombre d'âmes et ça va commencer à circuler nation par nation jusqu'à atteindre le nombre demandé d'âmes dans le monde du ténèbre. » Il ajouta, « Mon Fils, dis au monde pour moi de prier et de chercher ma face. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme j'ai protégé mes enfants en Égypte qui contre l'ange de la mort qui frappait tous les premiers-nés du pays d'Égypte depuis les hommes jusqu'aux animaux, je protégerai aussi toute nation qui fera recours à moi. » Il ajouta, « Je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Dis au monde pour moi de me faire confiance. Je jure par mon nom que toute nation qui invoquera mon nom contre cette épidémie, cette nation-là ne sera jamais atteinte de cette maladie. » Il ajouta, « Dis au monde pour moi que je suis le bon berger qui protège et prend soin de son troupeau. » Bien-aimé dans le Seigneur, je viens de faire ma part. C'est maintenant ton tour de le faire. Je vous en prie au nom de Jésus de faire partager ce message partout dans le monde. Partagez ce message à tous tes correspondants et surtout à ceux qui vivent hors de ton pays. Priez, ne soyez pas dans la distraction. Ne souhaitez pas que cette maladie entre dans ton pays. Ce n'est pas une maladie comme vous le croyez. C'est une attaque qui vient dans le monde du ténèbre pour ravager le monde. Mais le Seigneur m'a parlé sur cette épidémie. Moi, je priais pour préparer le culte du dimanche, mais le Seigneur lui-même a commencé à me parler et il m'a dit de partager ce message partout dans le monde. Si tu reçois ce message, ne le garde pas pour toi-même. Fais circuler ce message. Il faut que le monde sache que cette épidémie n'est pas la volonté de Dieu. Que cette maladie est là pour tuer et pour récolter un grand nombre d'âmes que le diable veut. Bien-aimé, il m'a rassuré que toute nation qui priera contre cette épidémie, cette nation-là ne sera pas atteinte. C'est ce que Jésus m'a parlé. Bien-aimé, je viens de faire ma part. C'est votre tour de le faire aussi. ne garde pas ce message pour toi-même. Fais-le sur qu'il est. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen et Amen.